Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les coulisses de notre collection hiver qui est sortie normalement hier ou avant-hier. Pour une fois, nous tournons les coulisses en avance donc vous devriez avoir la vidéo directement après le lancement. Et donc comme à chaque fois, c'est Meij qui va nous interroger. Lisez-moi sur la façon dont on a conçu cette collection. Cette collection, elle s'appelle Premières Gelées. On a pas mal de matières différentes, du tissu, de la laine, on a de la viscose, du french terry, de la gabardine et tout ça. Donc ça a été vraiment pensé dans un tout. Comment vous êtes arrivée à ce thème de Premières Gelées ? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la collection hiver, c'est un complément de l'automne. De la même manière que l'été, c'est souvent un complément du printemps. Donc ça dépend en fonction de ce qu'on sort. C'est-à-dire que typiquement, le printemps prochain, on sort un livre qui a son propre univers, mais lisez-moi réfléchis les couleurs et les matières et les univers en complément de la collection automne pour que quand on met tout ensemble, ça puisse se marier et qu'on puisse... Donc c'est-à-dire que là, par exemple, l'hiver et l'été, c'est toujours des plus petites collections que l'automne et le printemps, puisqu'on arrive en complément. C'est-à-dire que là, la collection automne, on avait quatre gabardines, là, on n'en a qu'une. On avait deux patrons, là, on n'en a qu'un. On avait deux couleurs de laine, là, on n'en a qu'une. Donc c'est toujours un peu... La saison est bien avancée, du coup, la période est plus courte. Donc c'est pour ça qu'on en sait un peu moins de choses. Donc on réfléchit de toute façon ces collections-là en complément. Et pour celle-là, on était parti de ce motif-là. Ah, c'est Solstice qui a tout déclenché. C'est le premier qui a un peu quitté la collection. Il y a une couleur, quand même, qui revient bien cette saison, c'est le vert. Et donc c'est avec ce tissu que vous avez choisi vraiment tout cet ensemble. C'est vrai que le vert sapin, c'est une couleur qu'on utilise quand même très souvent en hiver. Et c'est une couleur chez nous qui est présente, moi, dans mes faves depuis le début, puisque typiquement, on avait déjà les boutons. Et les boutons vert sapin, ils existent. Ils étaient dans la toute première collection de boutons vert sapin. Ils ont toujours existé. Donc c'était bien de sortir la laine. On avait envie de sortir la laine correspondante. Et c'est vrai, quand on a flashé sur ce motif il y a longtemps... Oui, je me vois que c'était pas... Il était... Oui, il y a un an et un an. Oui, je pense aussi. Et du coup, on s'était dit, c'est parfait, ça nous permettra de sortir la laine vert sapin qui manquait dans notre... Parce qu'on avait... On a le verveine et le kaki, qui sont des verres qui vont plus sur les teintes chaudes. Alors que là, le vert sapin, il va beaucoup plus sur le froid. Et du coup, c'est à partir de cette couleur qu'on a réfléchi à la collection. D'accord. Et puis du coup, ça en est aussi la cathartine. Exactement. Peut-être qu'on va rester dans les viscoses pour voir un petit peu ce qu'on a à côté de solstice en termes de couleurs, de motifs, etc. Donc on a du fleuri, on a aussi un petit peu d'abstrait, et on retrouve, j'ai l'impression, quand même pas mal les couleurs des laines pour Boréal. Ça se voit tout de suite. Pour Pashmina aussi, alors je vous laisse un petit peu nous présenter tout ça. Comment vous avez réfléchi tout ça ? Alors on a déjà Pashmina, qu'on avait déjà mis sur la collection de l'automne. Donc là, il ressort complètement différent en trois coloris. Donc du coup, on retrouve le coloris sunset qui fait vraiment écho à notre nouvelle couleur de laine. On a aussi le vieux rose. Et on avait aussi le lila qui se mariait bien avec... On avait un peu moins de ton sur ton, la couleur est quand même... Oui, c'est pas... Ça marche aussi. Mais ça marche, oui. On avait des photos avec... C'est bien très joli. Après, on a Enchanted. Parfait. Celui-ci, on trouvait reflété bien un peu un sol d'hiver givré avec tout ce petit parterre de fleurs un petit peu bloqué dans le temps. Donc qui est ici un petit peu notre petit motif, on va dire, parce que comme chaque collection, on essaye d'avoir des motifs qui sont très variés dans la taille de l'abstrait, du fil libratif. Et ensuite, on a Boréal qui, lui, est un motif qu'on avait depuis longtemps. Oui, depuis vraiment longtemps. Voilà. Et qu'on n'avait pas encore trouvé à placer dans les collections. Et du coup, là, on lui a redonné un petit coup de nouveau en prenant un petit peu les couleurs de la collection pour en faire un tissu assez peps. En fait, on avait vraiment, il avait beaucoup moins de couleurs à la base, ce motif, et on avait vraiment du mal à l'intégrer dans les collections parce qu'on a fait des tonnes de tests et c'était pas concluant. Alors que là, on a vraiment, franchement, il y a quasiment toutes nos couleurs de lait. Parce qu'en gros, si je prends déjà ça, on voit qu'on a, alors en l'occurrence, celui-là, il est peut-être un peu moins, mais on a le vieux rose qui est ici. On a le caramel. On a le caramel. C'est plus caramel. On a le violet, il est un peu plus intense que le nôtre. On a du coup, évidemment, le vert qui n'a pas encore son échantillon. Le violet peut aller avec, le nude peut aller avec. Le bouton d'or, évidemment, il est là. Et du coup, ça permet, voilà, de facilement matcher. Enfin, c'était l'idée, c'est qu'on voyait bien un bord. Par exemple, on a connu la jupe blisse qui est là. Et du coup, si jamais tu mets la jupe blisse en haut, tu peux mettre, quel que soit le gelé ou le pull que tu auras tricoté dans nos laines, ça ira avec. Donc, c'était ça qui m'a plaisé. Et c'est vrai que c'est Lise qui a fait la colorisation du motif. Et même s'il y a énormément de couleurs, ça reste vraiment très harmonieux et facile à prendre. Oui, même en blouse, il va y faire bien avec toutes nos couleurs de gabardine. Enfin, vraiment, on peut vraiment le relier. Si vous avez cousu des choses avec des tissus de l'automne, du coup, c'est pour ça que l'hiver vient vraiment compléter. Voilà, on peut réutiliser ce qu'on a cousu et faire des nouvelles tenues pour la nouvelle saison. Oui, parce que là, sur le mannequin, on voit bien que c'est très cohérent avec la gabardine de cette saison. Mais ça marche très bien aussi avec la gabardine, par exemple. Et là, avec la gabardine, qu'on n'a pas montrée d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment... Voilà, là, c'est vrai qu'on a une tenue où nous, on trouve que ça marche bien parce qu'on va avoir du foncé en bas. Et le gilet verveil, il va amener plus de douceur, ça pourrait être le biorose. Et ça permet d'avoir, voilà, une tenue qui est complètement coordonnée. Et c'est vrai que nous, on a tendance avec le tissu de bien aimer, utiliser la viscose, soit en bas, soit en haut, et de structurer, justement, le bas. Oui, on mixe les matières comme ça. Et là, il y a trois matières différentes. Mais qui fonctionnent très bien. Et on en a oublié un, oui. Eh bien, oui et non. On n'a pas parlé de ce tissu. Ah oui, c'est le tissu. Voilà, là, on est sur des couleurs qui se retrouvent aussi très bien dans nos laines, avec le bouton d'or, le vieux rose et le super pink. C'est ça. Et c'est vrai qu'on est plus sur un gros motif. Mais voilà, qui reste... En fait, nous, c'est vrai qu'on n'aime pas forcément les très gros motifs avec nous parce que la réflexion qu'on a, c'est que, effectivement, sur la blouse que tu portes, si les fleurs étaient beaucoup plus grosses, ce serait dans... Voilà, on pourrait se retrouver avec une fleur mal placée potentiellement. Et aussi, on trouve que sur la coupe, c'est plus difficile. Donc là, nous, on trouve que c'est un motif qui a une taille intermédiaire, qui fonctionne bien parce qu'on essaye souvent de réfléchir aux motifs pour qu'on puisse se projeter dans une blouse, dans une robe, dans une jupe, dans un chemisé et que ça fonctionne. Alors après, comme on dit à chaque fois, nous, on se projette plus. Parfois, il y a des motifs où on va plus les voir dans une chose particulière. Là, en l'occurrence, je trouve que sur cette collection, à chaque fois qu'on mettra des photos, mais dans tous les tissus, on a à chaque fois posé un haut, un bas et une robe. Et ça fonctionne pour absolument tout ça. Il n'y a que dans Boreal, qu'on n'a pas fait dans une robe. Oui, ça m'a fait la jupe. Mais sinon, tous les autres, franchement, dans Enchanted, on a fait la blouse pimpante. Et on a fait Comet et Lisette. Et les trois, on mettra des petites photos, les trois fonctionnent bien. Dans celui-là, on ne va pas en parler, on a fait notre nouveau patron. On a cousu la version brouse et la version robe. Oui, c'est ça. Et on a cousu aussi lisse. Donc, on est vraiment sur des motifs qui fonctionnent bien. Quel que soit le vêtement que la couturière, dont elle aura besoin dans sa garde-robe pour compléter, on trouve qu'avec ces motifs-là, tout fonctionne. Et celui-ci, il est assez espacé. Il permet vraiment de voir les détails. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter peut-être Toilis, qui est souvent à la base des patronnes, ce... Le nouveau. Le nouveau, donc, du coup, c'est Solstice, qui est une robe qui peut être déclinée en blouse. Donc, pour ce modèle, on propose aussi deux options de manches. Et alors, la particularité, c'est qu'à la taille, on a un petit twist qui vient se poser et qui fait un petit peu comme une ceinture. Donc, voilà, c'était pensé un peu comme un vêtement, un peu pour la fin d'année, qu'on ait une jolie tenue à porter. Mais comme nous, on aime quand même des choses qui peuvent être portées toute l'année, c'est quand même déclinable pour tous les jours. Donc, voilà, en version blouse, c'est un petit peu plus adaptable avec un pantalon. Mais même en version robe, on peut la porter, on peut casser avec des petites bottines. Pour les fêtes, on peut mettre des petites chaussures plus habillées. Donc, ça, c'est vraiment le modèle de l'hiver qu'on aimerait porter. En tout cas, c'était vraiment pensé. Moi, je m'étais dit quelle robe j'aimerais mettre pour les fêtes, une sortie belle. Avec les manches papillons, ça marchera. En fait, c'est vrai que là, on a un modèle de robe qui marche clairement toute l'année parce qu'on a les manches longues, comme ce que toi, toi et moi, c'est la version manche longue que j'ai aussi. Et qui, du coup, que ce soit en blouse ou en robe, fonctionne bien toute l'année. Mais elle peut être adaptable, comme on l'a dit, plutôt en mode soirée ou en mode journée en fonction des accessoires qu'on va mettre, des chaussures surtout. Et avec les manches papillons, c'est parfait pour le printemps. Pour le printemps, oui. Pour le printemps, oui. Pour le printemps, oui. Pour le printemps, en été. Donc, c'est vrai que le patron, on a mis une difficulté de 4 sur 5 parce qu'il y a... Oui, c'est plus une compréhension dans l'espace, je dirais, par rapport au twist. Et après, la difficulté, ça va être peut-être la fermeture invisible. Oui, la fermeture invisible. Voilà, qui parfois peut faire peur. Mais autrement, il est assez simple. Il s'est construit de façon à ne pas être trop décolleté parce que le haut n'est pas entièrement twisté. Vous avez une couture. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire plus plongeant ou moins plongeant le décolleté. Donc, voilà, il est vraiment... Il est pensé pour être facilement retouché par rapport au printemps et aux différentes narcissiques. Et c'est vrai que c'est un patron qui... On a hésité entre le niveau 3 ou 4. On a mis 4 parce que, voilà, tu penses, si on fait les manches longues, il y a le poignet des manches. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de travail. Mais les étapes ne sont pas forcément compliquées. Ça, c'est minutieux. Il faut visualiser dans l'espace le twist. Moi, j'avoue que j'avais du mal, mais même sans la vidéo, j'ai compris. Donc, il y a tous les schémas que Lise fait, des pas à pas qui permettent de quand même bien visualiser. Et après, il y a la vidéo montage sur YouTube. Elle utilise vraiment là-dessus. Donc, si jamais la couture-là a le moindre doute, elle va voir la vidéo. Et là, on a Lise qui montre vraiment en détail celle-là. Et si on a envie d'être un peu plus cocooning, on va dire, on a ce tissu-là qu'on n'a pas encore présenté, qui est une sorte de petit sweat, on va dire, en train de chez lui peut-être ? Oui, c'est du sweat et je ne sais pas, c'est le même que ce qu'on fait à chaque fois. Oui. Et donc, avec ça, on va coudre pas du tout le même genre de vêtements, j'imagine ? Non, non, non. Ne faites pas la ronde-sousi en sweatshirt. En fait, nous, chaque saison, on vend quand même la matière qu'on vend le plus, très largement, c'est la viscose. Mais on a toujours des demandes pour jersey et sweatshirt. Donc, à l'automne, on avait mis le jersey B&S. Et là, à l'hiver, on a le sweatshirt floriel, je vais y enlever. Et on avait réfléchi, enfin, ce motif, on l'a cherché spécifiquement pour du sweatshirt. C'est-à-dire qu'on a toujours, on ne mettrait aucun, là, tu vois, aucun des motifs de viscose. On pourrait les imaginer sur un sweatshirt. Nous, ça ne nous parle pas du tout. C'est pas du tout. Enfin, moi, je n'aurais pas du tout envie. Après, c'est hyper personnel, mais bon. Oui, vous avez tous les motifs et vous vous êtes dit, alors on l'aime. On a cherché. Ah non, c'était même pas, c'était l'inverse. C'est quand on voulait, on a cherché un motif pour du sweatshirt. On savait qu'on voulait lancer un sweatshirt. Et dans notre catalogue de motifs qu'on a déjà en stock, il n'y avait aucun qui correspondait. On en a testé. Mais en fait, il y a quand même la notion de goût et couleur de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, on avait le motif limonade qu'on avait testé en sweatshirt. Stéline, elle l'adore. Elle s'est l'appris, elle s'est fait un sweatshirt dedans. Nous, ça nous parlait moins. Et voilà, comme on n'aime pas trop sortir de nos motifs, enfin ça, je pense que ça a été remarqué, mais on ne sort jamais un motif sur deux matières dans les mêmes teintes. C'est-à-dire que Bérenice, on a la version viscose, on a la version jersey. On n'aurait pas fait la version, la version en, qu'on n'aurait pas mis sur du genre. Mais on réfléchit au motif pour la matière. Et pour nous, quand on a choisi le motif... D'ailleurs, j'ai dit limonade, mais c'est pas limonade, j'ai dit limonade, mais c'est les fleurs. Oui, parce que limonade aussi, il avait été réfléchi. Oui, on l'a testé aussi en sweatshirt. C'est pour ça que je... C'est vrai que dès que je suis dit, je n'ai pas vu, mais là, pour le coup. En fait, c'est que quand on les teste sur deux matières, il faut qu'on fasse un choix avec lui sur quelle matière on le préfère. Et que ce soit peony ou limonade, on les préférait sur viscose que sur sweatshirt. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Sachant qu'en plus, le coût des matières premières a énormément augmenté. Et du coup, le coût du sweatshirt ou du jersey s'est devenu vraiment très compliqué par rapport à ce que c'était il y a deux ans. Donc on ne va pas... On ne multiplie pas. On s'était dit, est-ce qu'on a vu sweatshirt en été ? Ce n'était pas forcément hyper pertinent. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et là, on avait vraiment contacté les designers flexés avec lesquels on a l'habitude de travailler pour revoir leur collection à la recherche d'un motif spécifique pour le sweatshirt. Et d'ailleurs, récemment, j'ai testé de le recoloriser pour essayer de le mettre en viscose. Et il n'y a rien qui me fait. Donc après, on y arrivera peut-être. On arrivera peut-être à un résultat. Mais c'est vrai que très souvent, la partie colorisation, ça nous prend énormément de temps. Et des fois, il y a des palettes qu'on trouve et qu'on trouve hyper canon à plat. Et puis quand on les teste, c'est beaucoup moins canon. Donc voilà, ça ne marche pas forcément toujours. Et celui-là, c'est vrai qu'on trouve qu'il fonctionne vraiment bien en sweatshirt, qu'on soit pour l'intérieur ou l'extérieur. Et puis il a un motif qui est... Pardon, c'est le mot. Oh non. Des fois, le sweatshirt, attention, parce que ça peut aussi être pensé comme une matière pour l'intérieur. Du coup, il y a aussi parfois la difficulté de se dire est-ce qu'on ne va pas trop vers l'intérieur ou est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre à l'extérieur pour qu'on puisse le décliner dans beaucoup de pièces. Oui, oui, ça va. Parce que déjà, de toute façon, le jersey et le sweatshirt, on sait qu'il y a moins d'options. Je veux dire, c'est... Alors, je ne me projette pas dans une jupe en sweatshirt. Oui, un peu moins. Ça peut exister, mais alors qu'en viscose ou en gabardine, c'est évident. Donc on sait qu'il y a quand même moins de patrons, il y a moins d'opportunités avec le sweatshirt. Donc c'est pour ça qu'on en fait moins. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à un motif où on se dit il ne faut pas que ça fasse pyjama parce qu'on a envie que nos clientes, qu'elles se cousent, elles puissent le porter en extérieur. Et là, surtout, ça marche vraiment bien avec les petites boucles d'oreilles. Oui, et puis avec un jean, ça fonctionne bien pour le week-end. Moi, c'est plus un week-end que de très mince. Mais voilà, le motif est simple, mais il a des jolis détails parce qu'on a le fond avec les petits pois et ensuite, on a les fleurs avec leurs feuilles. Mais on est sur un motif de couleur, ce qui ne surcharge pas le motif et qui le rend aussi plus axé. Mais joyeux et autonome. C'est ça. Et on a quand même des patrons pour coudre ce genre de matière. Oui, je ne sais pas où ils se baladent. Pas là. Bon, on va en mettre en photo. Il y a quelque part. C'est vrai que là, le swatch chart, c'est le swatch chart de Cosiato. On a fait une tenue, on t'a photographié dedans. Oui, avec le portail. Ah oui, puis notre émasse aussi. Ah oui, on a fait. Oui, donc ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est pas de fois porté en ensemble à la maison. Oui, là, c'est plus à la maison qu'au bureau peut-être. Après, c'est comme on veut. Et Free Masque, il est vraiment trop mignon. À côté, hyper facilement. Oui, voilà. C'est vrai que pour Free Masque, on a fait la version manche longue avec la basque et la pâte de poutonnage dans le dos. Donc, c'est un patron qu'on a sorti il y a un petit moment, mais qui fonctionne toujours bien parce que ça fait un petit haut confortable, mais avec des jolis détails. Et comme nous, le French Terry est relativement fin, on est un peu plus épais qu'un swatch chart et surtout, on a le côté un peu bouclé derrière, mais il est suffisamment fin pour aussi être cousu dans des bâtons de t-shirt. Alors là, on a vu tout ce qui était tissu, presque. On a presque vu tout ce qui était tissu. On a une nouvelle gabardine qui s'ajoute donc à nos quatre autres coloris qui est donc bien évidemment la couleur sapin qui est la coloris. Exactement. C'est vrai qu'on a fait le test. L'avantage qu'on a de travailler avec une isine qui est en France, qui est à 30 km de Lyon, c'est qu'on peut aller vite. Et typiquement, on avait fait un test de couleurs. On a fait plusieurs autres couleurs d'ailleurs pour se projeter dans la suite des gabardines. On attendait de voir si elles allaient plaire, si ça allait enthousiasmer nos clients. Parce que voilà, si jamais les premières allaient marcher, on n'en aurait pas sorti d'autres. Et c'est vrai que comme les gabardines de la collection automne ont hyper bien marché, qu'elles ont beaucoup plu et à nos revendeurs et à nos clientes. On s'est dit, voilà, nous, on adore cette couleur sapin. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Voilà, pour pantalon, short, la jume groovy évidemment, en veste aussi. Et ça a rajouté là, sur cette collection, enfin c'est vrai que sur les quatre couleurs qu'on a sorties. Je ne sais pas si on les voit, mais sur les quatre couleurs qu'on a sorties, on avait deux coloris chauds et deux coloris froids. Et du coup là, on ramène un coloris froid qui est quand même... Là, on était vraiment, ces trois-là, on était quand même vraiment sous des teintes automnales. Et là, on ramène une autre couleur. Donc voilà, donc on espère que cette teinte va aussi plaire à nos clientes. Et en fait, on avait... Enfin, la façon dont les couleurs sont définies, c'est qu'on a d'abord fait les tests de la laine, sachant qu'en gros, moi j'envoie à l'usine de laine je leur avais envoyé ce motif pour qu'ils matchent parfaitement le fond de solstice avec la laine. Et ensuite, j'ai envoyé à l'usine en France la laine pour que ça matche parfaitement. Donc on a vraiment... Après, évidemment, le rendu des couleurs n'est pas forcément le même sur les différentes matières. Mais en tout cas, la base est identique. On a aussi les boutons qui sont exactement pareils. Donc ça permet de ne pas se poser la question de se dire est-ce que ça va aller ensemble et oui, ça va aller ensemble. Et puis en plus, comme vous disiez, l'automne va très bien avec l'hiver et là, ça se voit direct. C'est vrai que là-dessus, on voit que typiquement le super pink, on le retrouve ici, on le retrouve ici et on l'a en touche sur Enchanted. On a le caramel qui est ici, qui est là, qui est là. On a aussi des petites touches sur ce motif qui a une couleur. Donc voilà, c'est vraiment comme ça. Le violet, c'est pareil. On en a dans Enchanted et là, en fait, la couleur, elle passe du super pink au violet. Donc ça va aussi. Voilà, ça va ensemble. Donc c'est vrai qu'on a vraiment réfléchi les collections comme ça pour que nos clientes puissent faire des mix and match. Exactement. Et puis qu'elles puissent se dire, si je me fais un pantalon dans la gabardine violet, un short dans la gabardine sapin, j'ai l'arrivée, et un trench dans le super pink, elle pourra les assortir si elle prend ce motif-là ou celui-là ou celui-là, et bien ça lui fera des options de tenue et après, elle peut se faire un gilet en plus. Et voilà, donc c'est vraiment réfléchi comme ça maintenant au niveau de nos collections pour essayer d'avoir le maximum, d'avoir un tout et de pouvoir construire un dressing autour des couleurs que la cliente va aimer et qu'elle puisse après assortir facilement. Pas avoir le casse-tête qu'on peut parfois avoir aussi dans le pote à portée, de trouver une couleur qui nous plaît et de ne pas du tout trouver son équivalent ailleurs. et de se retrouver à devoir mettre du jean ou du noir. Après, on se demande aussi avec Lise quel motif les clients ont préféré. Ah oui, c'est vrai, Parce que nous, nos collections sont pré-vendues aux revendeurs en amont, donc souvent entre 4 et 6 mois à l'avance parce qu'après, il faut le temps qu'on produise en fonction des quantités qu'ils ont commandées. Donc, il n'y a que la laine et les patrons qui sont un peu à part parce que je fais quasiment toujours les mêmes quantités. Les patrons, c'est pareil, ils sont made in France et l'imprimé par laquelle on passe, c'est archi rapide. En 10 jours, on a les patrons, donc souvent, je les commande assez tard et j'adapte en effet. Typiquement, peintante, j'en avais fait une énorme quantité et là, on l'a déjà réimprimé tellement ça a été un carton et les revendeurs l'avaient adoré, ils en avaient commandé une tonne, donc j'en avais commandé quasiment le double de ce que je fais d'habitude. Donc, j'adapte un peu en fonction de ça. Les quantités des tissus, c'est pareil et parfois, on est surpris parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes coups de cœur que nous. C'est-à-dire que nous, on a, évidemment, on aime tout, on a forcément nos faves et on a surtout ceux où on pense que c'est ce qui va le mieux marcher. Donc, la saison dernière, je crois qu'on en a déjà parlé dans les dernières coulisses, on était convaincus et les revendeurs aussi, c'était Ferri Telle qui allait cartonner et les revendeurs avaient beaucoup moins commandé Nino alors que finalement, c'est Bérénice qui l'emporte et Nino juste après. Bon, on m'attrape avec les motifs pour celles qui ne les connaissent pas. Et là, cette saison, nous, notre fave, c'est Saltitis, c'est ce qu'on a dit, c'est celui qui a lancé la collection et les revendeurs, eux, ont adoré Boreal qu'on aime aussi beaucoup mais c'est vrai que moi, c'est moins mon préféré. Oui, après, c'est toujours, comme tu dis, une histoire de goût et de couleur. Nous, on les aime et il y a aussi comment on se les approprier dans nos tenues, dans notre style quotidien. Et c'est vrai que Saltitis, on l'avait gardé. Il est dans le bureau, il l'a affiché depuis longtemps. Et c'est vrai, ce qui est amusant, c'est que c'est celui qu'ils ont le moins commandé, je crois, l'un des moins. Oui. Enfin, c'est plus, tu vois, ce n'est pas de dire nous, on n'aime pas celui-là et on adore celui-là, on les aime tous mais on avait... On a eu un coup de cœur. On a un coup de cœur pour Saltitis et on s'était dit clairement, celui-là, il va cartonner de chez cartonner et en fait, les revendeurs, je crois que c'est celui qu'ils ont le moins commandé et celui-là, largement le plus. Donc, on verra ce qu'elle préfère. Ça serait peut-être encore un autre. C'est ça, oui, on verra. C'est toujours intéressant de voir. Après, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé l'univers avec toi sur le lookbook. Donc, on espère que... Peut-être que ça, tu peux en parler un peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude et là, normalement, nos clientes ont dû découvrir le lookbook et c'est vrai que j'espère qu'elles ont remarqué qu'on avait travaillé la direction artistique quand même. Là, on a vraiment essayé à partir du thème que les filles ont mis en place qui est Première Gelée de vraiment faire un shooting extérieur avec des thématiques beaucoup plus hivernales avec des sapins, des choses comme ça qui font qu'on voit peut-être au début un peu moins les produits mais qui normalement vous transportent dans une ambiance et ça, voilà. C'est vrai qu'on était d'habitude, on fait beaucoup les shootings photos en studio parce qu'au moment, on est garantis d'avoir une bonne lumière et on cherche plutôt le soleil qui là, nous fait l'honneur d'arriver et c'est vrai que sur cette collection, enfin nous, la difficulté quand même sur les shootings photos, c'est qu'on les fait souvent très en avance et idéalement, il faudrait qu'on fasse ces shootings photos dans la bonne saison sauf que on n'arrive quand même pas à avoir ce point d'avance surtout, voilà, un an c'est quand même difficile parce que même si là, à l'heure actuelle, avec Liz, on a finalisé l'automne 24 mais l'hiver 24, on n'y est pas du tout et surtout, les patrons ne sont pas finalisés c'est-à-dire qu'en gros, même si on pourrait, c'est ce qu'on s'est dit que là, on allait notamment profiter de la présence de Lola pour coudre les tissus de l'automne 24 qui sont validés pour aller prendre une ambiance automnale mais en revanche, on n'a pas les patrons, on n'a pas des gabardines, on n'a pas de laine, on n'a pas les nouveaux patrons de laine donc ça fait que forcément, même si là, aujourd'hui, on pouvait aller faire un peu des photos, on n'a pas le côté ensemble complet donc on a cette difficulté et là, pour l'hiver, on avait, on va dire, sauvé le coup en se disant, on fait les photos en shooting, on fait les photos en studio pour être sûr qu'ils sont très bien mais comme ça, au moins, on est tranquille, on sait qu'on a une solution de backup et après, on avait prévu d'aller prendre la voiture et d'aller en l'extérieur et finalement, on s'est dit que le parc de la tête dehors, c'était très bien et tant mieux parce que le temps a été tellement fluctuant et là, c'est bien parce qu'en plus, on a l'exemple où ça a commencé, toutes les lumières sont allumées et ils faisaient noir de chez noir et là, d'un coup, le soleil est arrivé et ça a fait depuis dix jours qu'on a ça et du coup, il pleut des cordes et en fait, nous, il fallait quand même trouver l'équilibre de qu'il ne nous faut pas de soleil, pas de soleil mais pas de pluie mais du coup, il y a plein d'atmosphères différentes mais c'est vrai qu'hier, on y est retourné et ils annonçaient justement couvert mais voilà et il y avait grand soleil et du coup, ça a été, ça ne nous a pas facilité la tâche mais on est arrivé. Voilà, elles sont belles quand même et ça fera d'autres univers encore. Donc, c'est vrai qu'on a essayé sur ce lookbook d'avoir pas juste des photos on va dire plus classiques, posées, d'être plus, de partager l'ambiance, de mettre en avant les vêtements mais en étant aussi immergé dans l'univers qu'on avait envie ce qui n'était pas facile en septembre d'aller faire ses photos quand il y avait 25 même en octobre d'ailleurs. Donc là, on a eu un bon créneau donc on espère que les photos auront plu et on a vu plein d'animaux aussi. Ah oui, ça, oui, on en a vu pas mal. Il est touché. Pas tous. Non, on n'a pas caressé le canard. Ni les limaces. Ni les grosses limaces. Donc voilà, sur la laine, c'est vrai qu'on n'a rien à présenter. Enfin presque parce que celle-là on en a parlé un petit peu mais pas trop. Oui mais je veux dire, on n'a pas de projet à montrer. Alors d'habitude, on a toujours un projet à montrer. Mais déjà, c'est parce que j'ai oublié d'amener au point de mettre des photos le Malia du coup en violet et sapin. Et on a un projet dans cette laine de patron qui va sortir pour le salon Création et savoir-faire. Donc on reviendra en parler spécifiquement puisque sur le salon on sort. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut déjà un petit peu parler des futures nouveautés ? Est-ce qu'il y a des dernières de l'année ? Oui, c'est vrai. Elle est un verre. Bah du coup on sort spécifiquement pour le CSF. Donc l'année dernière on avait sorti la collection hiver au salon. Cette année on a décidé de la lancer en avant parce que l'année dernière les revendeurs qui étaient vraiment hyper contents. En plus la date du salon elle est très tardive. Elle tourne en même temps que Black Friday. Donc même si on n'est pas Black Friday on ne va pas lancer une collection sur notre site le week-end du Black Friday le week-end qui en fait dure dix jours. Donc on avait lancé finalement la collection assez tardivement ce qui ne nous arrangeait pas et qui n'arrangeait pas les revendants non plus. Et on s'est dit que de toute façon nos clients qui viennent au CSF elles savent qu'on aura la totalité de la collection automne la totalité de la collection hiver avec nous au salon et que du coup ça ne les impacterait pas d'attendre parce que du coup la collection est sortie le 10 et le salon c'est le 24 ? Oui dernière semaine Oui c'est ça c'est le 24 Donc voilà en gros c'est 15 jours après donc c'est pas très gênant et pour le salon on amène deux nouveaux tissus et deux nouveaux patrons de tricot donc deux matières qu'on n'a jamais eues Il y en a une si mais ça date d'il y a tellement longtemps que tu n'étais même pas là je pense que peu de clients s'en souviennent et il y a une matière qu'on n'a jamais eue et les patrons de tricot il y a c'est des modèles il y a un modèle qui sera vraiment grande débutante et l'autre c'est un modèle qui est débutante avancée enfin en gros il y a un détail qui est compliqué et on peut ne pas le faire donc si jamais la tricoteuse décide de ne pas le faire ça fait et il y aura les vidéos d'ontage pour les accompagner sur les tubes pour qu'elles voient tout et qu'elles puissent être aidées s'il y a des choses qu'elles n'ont jamais réalisées et où elles se questionnent sur comment on le fait comme pour Malia qui est sortie cette semaine la semaine dernière la semaine dernière parce que du coup en fait là on est mercredi et Malia c'est vendredi et du coup cette vidéo elle sera en ligne voilà bienvenue dans ma vie de me projeter sur Youtube donc Malia qui est sortie dans le monde Malia une semaine lorsqu'on a fait le tour est-ce qu'on ne présente pas un petit peu ce qu'on a sur nous que j'aime bien faire ça oui alors moi comme on a dit tout à l'heure c'est le suite de Cosy Atom que j'ai cousu enfin qui a été cousu c'est pas moi qui l'ai cousu dans le French Terry Florillage Florillage voilà j'avais pas prévisé moi je porte la blouse Solstice dans le tissu pageminaï vert j'ai la version manche longue donc je vais le montrer je porte toujours le même gilet à chaque vidéo donc à force on va le connaître je ne sais pas si on voit donc c'est la version avec les manches je pense que c'est un prototype parce qu'elles sont plus serrées maintenant elles sont un peu plus courtes ouais c'est ça et le bas c'est un petit peu plus long voilà c'était le proto j'ai cousu exactement la même mais elle est chez moi à laver donc voilà parce que je l'ai mise avant-hier et le gilet c'était le cardigan numéro 4 de My Favorite Thing I Would Need Wear en Viroze et moi j'ai Solstice en Solstice manche longue là c'est plus le prototype pour voir que c'est la finale un peu plus long avec les manches un peu plus long à la même longueur à la bonne longueur le poignet plus serré voilà et le petit twist sur le devant et voilà et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez aimé découvrir les coulisses de notre collection première gelée et pour finir on va vous mettre l'illustration que ma soeur a faite de cette collection qui est mon illustration favorite de toutes celles qu'elle a faite pour nous et que vous aurez dans vos commandes sur notre site donc toutes les commandes de la collection reçoivent la petite carte avec le dessin de ma soeur je vous embrasse et je vous dis à très bientôt à très bientôt